Petite actu sur fondandroid.com Tesla atteint les 100 milliards de dollars et dépasse Volkswagen Tesla vient de détrôner Volkswagen La capitalisation de l'entreprise a atteint un niveau record En franchissant la barre des 100 milliards de dollars Les véhicules électriques d'Elon Musk ont décidément le vent en poupe En décembre dernier, on apprenait que Tesla devenait le leader des voitures électriques dans le monde L'entreprise avait réussi à commercialiser davantage de véhicules que son concurrent chinois BID Ou BIDE Je ne sais pas comment on dit Aujourd'hui c'est un nouveau record que Tesla vient de battre En se positionnant en deuxième place sur le marché boursier des constructeurs automobiles Depuis octobre dernier, l'époque à laquelle annonçait un bénéfice trimestriel le cours de l'action Tesla a plus que doublé Pourtant Tesla n'a jamais réussi de bénéfice Et doit faire face à des plaintes concernant ses batteries Ou à des problèmes d'accélération inopinés Bon ça ça a été démenti Voir la vidéo il y a quelques jours Cela n'empêche pas l'entreprise désormais capitalisée à hauteur de 100 milliards de dollars Ce faisant Tesla a acquis ce mercredi la deuxième place Laquelle était détenue par Volkswagen jusqu'à présent Certes, loin devant on trouve Toyota dont la valeur boursière est estimée à 230 milliards de dollars Ils vont être intouchables Ça va être très dur à les rattraper Pourquoi d'ailleurs Toyota est si haut ? On ne sait pas J'ai un peu de mal à comprendre Mais pourtant c'est pas vraiment le meilleur constructeur du monde Enfin c'est mon avis perso après Mais l'action Tesla Vaut à l'heure actuelle 569,56 dollars Et a connu une hausse de 4,09% Sur la seule journée de mercredi C'est quand même incroyable Cette valeur d'action Néanmoins, les ventes de voitures électriques de Tesla Ne sont pas aussi conséquentes que celles de ses concurrents À titre de comparaison Qu'un constructeur annonce avoir vendu 367 500 voitures sur 2019 Volkswagen parvient à en commercialiser dans le même temps 11 millions Ouais mais c'est pas comparable aussi C'est du thermique bien installé depuis des décennies Contre de l'électrique qui commence à se développer Donc je dirais que 367 000 c'est déjà pas mal Toyota de son côté en a livré de 9 millions sur les 11 premiers mois de 2019 Mais l'entreprise d'Elon Musk se porte très bien La nouvelle Model S Plaid qui sortira cette année Devrait confronter la position de Tesla Et le Cybertruck, un projet fou Tant le design du véhicule et d'une autre époque Devra également faire un carton Comme l'a récemment expliqué le consultant automobile Sandy Monroe Et voilà donc Tesla, deuxième constructeur En termes de valorisation Plus de 100 milliards de dollars De valorisation boursière Alors est-ce qu'on peut un peu douter Sur l'utilité réelle de cette valorisation boursière Est-ce que vraiment Tesla Est le deuxième constructeur mondial En termes de notoriété Et de bénéfices, de productivité, etc. Non, c'est surtout la bourse qui le dit Donc voilà C'est quand même des chiffres à prendre avec des pincettes Ça ne fait pas de Tesla Le deuxième meilleur constructeur mondial De toute la Terre Evidemment Mais bon C'est déjà un bon point Pour l'entreprise américaine A vous de me dire ce que vous en pensez Qu'est-ce que signifient pour vous Tous ces chiffres Est-ce que c'est du vent Est-ce que ça vaut quand même quelque chose Ou pas Sur ce, je vous laisse agir Ciao Ciao